Allez, trop galère à faire cette miniature hein Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Habillée pareil que la semaine dernière Avec cette caméra-ci comme la semaine dernière En plus elle fait une meilleure mise au point Et bah je filme le même jour tout simplement Voilà, je viens de rompre le mythe Youtube Aujourd'hui je suis trop content de vous retrouver pour, comme vous l'aurez vu dans le titre Une vidéo sur laquelle Dans laquelle je vais vous montrer toutes mes pop Harry Potter Il me semble que j'en ai 14 Et du coup, voilà, là j'ai quelques-unes des boîtes Euh, voilà, parce que à chaque fois dans les Funko Pop Bien sûr, il y a les boîtes avec des autres personnages Pour vous inciter à en acheter d'autres Voilà, le marketing de pop Et vous le savez, je vous le dis depuis très 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 longtemps Que c'est des objets que j'adore J'arrive toujours à les dénicher à des prix plus que corrects C'est-à-dire environ 10€ D'ailleurs dans la barre d'informations de cette vidéo Je vais essayer de vous mettre des liens Amazon des pop Qui coûtent à peu près 10€ Qui sont pas loin des 10€ Donc voilà, si vous souhaitez commander des pop Qui coûtent pas 15 ou 20 balles comme on trouve dans les magasins Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que Oui, je suis en train d'installer mon truc tranquillou Parce que oui, beaucoup de magasins vendent les pop à 15 ou 20€ Il faut savoir que sur Amazon, il y a plein de vendeurs qui les vendent à 10€ Alors parfois, il faut attendre un mois, un mois et demi avant de la recevoir Mais dans tous les cas, ça coûte beaucoup moins cher Et je trouve que c'est une très très bonne alternative d'attendre un petit peu Mais de l'avoir moins cher Moi personnellement, j'achète presque que sur Amazon mes pop Harry Potter Parce que c'est là où le prix est le plus avantageux Et même s'il faut attendre un petit peu Donc voilà, il y en a plein qui comprennent pas non plus qu'on collectionne des Funko Pop Harry Potter Parce que bon, c'est des petites figurines sans grands intérêts pour certains Moi je trouve que ça fait des objets de collection qui sont chouettes Et qui sont relativement abordables Quand on voit par exemple que le prix d'une baguette c'est vide 40€ Il est pas mal là le petit décor que je viens de construire Du coup c'est parti pour vous présenter les pop et un petit peu les origines qu'elles ont C'est pour ça que là ça fait un petit peu vide Parce que d'habitude il y a mes pop Voilà, comme ça ça fait un petit peu moins vide Et je vais d'abord vous montrer Ah ouais par contre ça tombe facilement Je vais vous montrer les deux premières pop que j'ai eues Elles ont été offertes par ma soeur De base elle en avait pris une pour elle, une pour moi Et au final elle m'a donné les deux Voilà je t'aime, je t'aime, je t'aime Ça doit faire deux ans, trois ans que je les ai Peut-être quelque chose comme ça Il y a la pop de Harry tout d'abord Donc la simple, la plus connue en fait Celle où il est en uniforme de Poudlard Et enfin en uniforme de Gryffondor Avec les lunettes, la baguette, la cicatrice Enfin bon Harry Potter quoi Donc voici à quoi ressemble cette pop Vous voyez pourquoi j'aime cette caméra C'est hyper vite la mise au point Et du coup je la trouve vraiment 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 belle Elle est détaillée, elle est simple aussi C'est la plus simple Elle a pas de truc dessous là pour l'accrocher Certains personnages on peut leur mettre en fait Cette espèce de petite Petite, petit socle Pour qu'ils tiennent mieux Par exemple de base Bellatrix elle en a un Elle a pas de trous sous le pied, super Et donc du coup voilà C'est la première pop que j'ai eu Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Et voilà, elle a une valeur sentimentale Ensuite la seconde pop du coup C'est celle de Hermione Elle a un tout petit défaut au niveau de l'oeil Elle a quelques espèces de traces Qui avaient dès le début Je sais plus du tout où les avait acheté ma soeur Donc du coup elle est avec sa baguette Les baguettes sont hyper simples C'est à dire que c'est plutôt les baguettes Qu'on a dans les premiers films On a pas la baguette de Hermione Qui est comme celle qu'elle a après Avec des espèces de branches et tout ça C'est une baguette relativement simple Mais je trouve qu'on reconnait hyper facilement Hermione Qui est aussi en Gryffondor Voilà c'est la même collection Les deux vont très très bien ensemble Enfin non je ne commence pas à faire un Hermione Donc du coup voici à quoi ressemble la petite Hermione Et elle est trop 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 belle J'aime beaucoup cette pop aussi Je trouve que les pops d'Hermione sont hyper hyper bien refaites Et celle-ci est vraiment cute Voilà en uniforme de Poudlard Enfin de Gryffondor Je vais pas y arriver Et voilà comme je vous disais Sa baguette est assez simple C'est pas une baguette détaillée Voilà vu qu'elle est simple Merci Ben Alors que je réfléchisse un petit peu Ensuite la pop que j'ai eue Dans le doute je vais dire celle-ci Et je crois aussi que c'est ma soeur qui me l'a acheté Si je dis pas de bêtises Je sais plus Parf j'ai pas de mémoire Je sais plus trop d'où elle vient Mais c'est donc une pop d'un démentor D'un détracker Et il veut pas faire la foutue mise au point C'est donc un détracker qui est juste super bien fait Je sais que cette pop avait été vachement critiquée Alors que moi je la trouve mais tellement détaillée Et c'est surtout ici au niveau de l'espèce de cap voile qu'ils ont Mais je trouve ça tellement 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 bien fait Et donc cette pop elle a été édité en 2016 Et je la trouve juste trop 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 classe Et on voit carrément là qu'ils vont aspirer tes souvenirs positifs C'est presque une dé que je trouve le plus détaillée même Et ouais elle est carrément Carrément classe Expecto patronum Si j'ai laissé ça au montage c'est vraiment que j'ai plus honte de rien Ensuite du coup on a cette pop là Et cette pop elle vient de mon amie Charlène Qui me l'avait offert pour mon anniversaire Je me rappelle qu'elle était arrivée devant le lycée Et qu'elle m'avait tout de suite tendu un paquet J'avais dit quoi ? Et j'étais trop 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 content C'était donc la pop de Voldemort Que je trouve tellement tellement bien refaite Pour elle ils ont quand même fait l'effort de faire une baguette Qui ressemble vachement à celle qu'il a Parce que voilà ils l'ont fait en espèce de jaune un peu crème Et on voit même la forme en bas Ils ont vraiment bien reproduit sa baguette Sa cape est juste trop 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 bien refaite Pas de cheveux, pas de nez La bouche en mode je boude Elle est vraiment 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 belle cette pop Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore Et je la trouve tellement belle Vraiment elle est pop Moi je comprends pas qu'on puisse pas aimer ça Je trouve que c'est trop mignon avec leur grosse tête là Voldemort est presque mignon pour vous dire Mais voilà c'est vraiment une pop que j'aime beaucoup 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 Et voilà bon après l'arrière de son crâne est tout basique Il est très 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 pâle par rapport aux autres Par exemple par rapport à Hermione qui est beaucoup plus orange Enfin une couleur pêche quoi, une couleur peau Voldemort ils l'ont fait bien tout blanc Enfin ils l'ont fait Voldemort quoi Je trouve ça hyper hyper bien fait Alors ensuite je sais plus trop dans quel ordre je les ai eu J'ai eu cette pop de Harry Potter en mode En mode tournoi des trois sorciers Que j'aime bien aussi Donc voilà de toute façon Harry c'est toujours un peu la même chose J'ai trois pop de Harry Mais à chaque fois de toute manière on a exactement les mêmes cheveux La même cicatrice, les mêmes sourcils, les mêmes lunettes Il y a juste un petit peu la manière dont il est habillé qui est différente Donc là en l'occurrence il est en mode tournoi des trois sorciers Et le reste ça ne change pas beaucoup beaucoup Donc voilà à quoi il ressemble Toujours aussi classe, toujours aussi bel objet que j'aime beaucoup C'est peut-être celle de Harry quand même que j'aime le moins Celle-ci ça doit être ma deuxième préférée de Harry Celle-ci c'est la troisième Et je vais vous montrer dans un instant celle que je préfère Mais celle-ci est quand même très détaillée Avec derrière je pense qu'on verra Le Potter qui est écrit Et voilà pour Harry qui a un peu de poussière d'ailleurs Et ensuite du coup on a la troisième pop de Harry Et je trouve que c'est vraiment la plus belle Il est du coup avec la carte du maraudeur Et je trouve ça mais tellement classe Voilà je sais pas si on verra bien les détails de la carte du maraudeur Peut-être pas Mais il y a vraiment des détails dessus Et je trouve cette pop trop classe Il fait trop aventurier en train de chercher des infos Dans Poudlard au milieu de la nuit Et j'aime beaucoup 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 trop Cette pop Voilà il est habillé avec un petit sweat à capuches Et avec un pantalon et des belles chaussures Mais voilà je trouve que la carte du maraudeur Ça rajoute un truc à cette pop Et franchement je l'aime vraiment beaucoup Et c'est peut-être ma préférée de Harry Je pense que c'est ma préférée la première Ensuite il y a cette pop Que j'aime beaucoup 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 trop Qui est celle de Bellatrix Lestrange Que je me suis acheté sur un coup de tête Parce que j'en avais trop envie La deuxième de Bellatrix Maintenant elle est hyper dure à trouver Celle avec la pancarte de Azkaban Elle coûte super cher Au tout début pour l'anecdote Quand j'ai reçu la pop de Bellatrix Je vous l'avais même unboxée sur Instagram D'ailleurs n'hésitez pas à me retrouver sur Insta Mon lien est en barre d'infos Quand je l'avais unboxée J'avais trouvé hyper bizarre Et j'avais pas fait gaffe Qu'elle avait du rouge en fait Autour des yeux Et en fait c'est totalement normal Et du coup c'est la pop de Bellatrix Sûrement une de mes préférées Parce qu'elle est juste hyper 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 détaillée Et je l'aime tellement Ils ont hyper bien refait sa robe Ils ont même mis du vernis Ils ont même fait son collier Sa baille Ils ont fait la mèche Qui tombe ici là Quand elle souffle Je trouve ça tellement 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 bien fait Ses cheveux sont juste Parfaitement parfaitement fait Et sa baillette aussi Est hyper détaillée Il faut savoir que sa baillette Est déjà tombée Parce que du coup Bellatrix Elle tient pas beaucoup Elle a des espèces de chaussures à talons Donc elle tient pas vraiment droit Et sa tête est hyper lourde Avec les cheveux Donc du coup ça lui est arrivé De tomber à la renverse Sa baillette Elle est cassée en fait Enfin elle s'est décrochée de sa main Elle s'est pas cassée en deux Elle s'est décrochée de sa main Donc j'ai essayé de la recoller Pour l'instant ça tient C'est pas magnifique J'essaierai de faire quelque chose de mieux Mais voilà C'est quand même relativement très fragile Mais je la trouve tellement 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 jolie Du coup voilà Je vous la montre de plus près C'est ça au début qui m'a choqué Là dessus Bellatrix Et voilà même Les détails sur sa baillette Je trouve ça ouf Mais malheureusement Elle a la grosse tête Et donc elle est super lourde Elle tient pas sur une étagère Enfin au bout d'un moment Elle réussit à tenir Mais voilà C'est voilà bref Ensuite il y a une autre pop Que j'aime beaucoup Et c'est celle de Remus Lupin Quand je vous avais fait le unboxing De ses pop Je vous avais dit Que je trouvais hyper bizarre Les griffures qu'il avait du coup Qui sont sur son visage Loup-garou tout ça tout ça Je n'aime toujours pas Et je n'accroche toujours pas de ouf Avec ces espèces de griffures Je trouve la pop juste super belle Et super bien refaite en fait Remus Lupin est tellement bien refait Son costume est juste Parfaitement lui Mais j'ai un peu du mal je vous avoue Là on voit pas trop à la caméra Mais les espèces de griffures qu'il a Je trouve ça pas hyper beau en fait Je trouve que ça va pas Je trouve que les Je sais pas ils ont fait ça Au milieu de son visage comme ça Je trouve pas ça hyper bien fait Voilà donc je sais pas trop Pourquoi ils ont fait ça Mais sinon globalement Je le trouve juste hyper canon Très très bien refait En fait non j'ai 15 pop J'en ai pas 14 J'en ai 15 Elle était cachée derrière des livres J'avais oublié que je l'avais mise là En attendant pendant je faisais la poussière Il y a la pop de Hermione En tenue de balle Mais cette pop est juste magnifique On se rappelle tous la scène de Hermione Juste trop trop belle Quand elle descend les marches Avec sa tenue du balle Et cette pop est tellement bien refaite Et ouais je la trouve juste super belle Ils ont fait tous les détails dans les cheveux Ils ont même fait les boucles d'oreilles d'Hermione Ils ont fait sa robe qui est juste splendide J'aime trop 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 cette pop Je préfère Hermione dans cette tenue-ci Que dans celle Gryffondor Mais du coup je la trouve juste Tellement 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 bien refaite Tellement tellement cute Les détails de sa robe Je vous jure c'est juste une folie C'est tellement tellement bien refait Même au niveau de ses oreilles Et tout ça Il y a tous les détails Des boucles d'oreilles Et tout ça Et même ils ont fait un effort Pour lui faire la coupe qu'elle a dans le balle Pas juste la coupe carrée Alors qu'ils auraient pu choisir la facilité Du coup je trouve ça juste trop 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 bien Même vous voyez dans ses cheveux Ils ont fait tout 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 les détails Donc voilà Celle d'Hermione Je la kiffe vraiment Elle est trop 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 belle Et très détaillée aussi Ensuite j'ai deux pop des Weasley Donc j'ai celle de Ron Et j'ai celle de Ginny Ginny elle est assez simple Et elle est cool Elle correspond bien à Ginny je trouve La coupe de cheveux et tout ça Je trouve qu'elle est chouette Elle lui correspond bien Donc bien évidemment couleur rousse Ils ont fait des cheveux bien pétants orange Qui les caractérisent bien Pareil sa baguette à Ginny C'est malheureusement cassé J'ai essayé de la réparer Mais j'ai pas fait ça très 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 bien Donc il faudrait que je refasse ça Et ce n'est pas que je fais pas attention à mes pop Parce que je fais hyper attention Mais bon malheureusement Quand on est sur un meuble Et que ça bouge Et bah parfois ça tombe Et c'est la vie Du coup voici la pop de Ginny Vous voyez que malheureusement Sa petite baguette elle s'est cassée Ce qui m'a rendu très triste Mais voilà c'est triste Mais du coup voici la pop de Ginny Relativement simple Mais bien carré Enfin qui caractérise bien Ginny je trouve Et voilà derrière ses cheveux C'est relativement Relativement simple ce qu'ils ont fait En uniforme de Gryffondor Et voilà par exemple Elle elle a deux socles sous les pieds Vous voyez Donc ça veut dire que On peut lui mettre le socle comme ça Et après voilà Elle est censée tenir mieux Mais vu que Ginny elle tient déjà Je vois pas l'intérêt de mettre un socle Qui est pas hyper joli Ensuite il y a la seule pop que j'ai De Ron Weasley Qui est celle-ci Où il tient Croutard Et j'aime trop 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 cette pop Et je trouve qu'elle va super bien Par exemple avec Harry Qui tient la carte du maraudeur Je trouve que les deux là Ils vont juste trop 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 bien Et qu'on dirait que c'est un peu la même série De la même vague de pop Ce qui est le cas d'ailleurs Voilà merci Ben Du coup voici à quoi ressemble Ron Avec ses petites égratignures Je trouve trop 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 classe Les détails de Croutard aussi sont graves intéressants On voit bien que c'est Ron Enfin il est habillé totalement comme Ron Et voilà avec ses cheveux Ses cheveux roux Et voilà il est juste trop 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 classe Je n'ai qu'une seule pop de Ron Et je trouve que c'est une des plus belles Qu'ils ont édité Et je pense pas m'en prendre une autre de Ron Pour l'instant Parce que celle-ci me va juste carrément Et du coup voilà Moi je le trouve trop classe N'hésitez pas à me dire vous Quelle est votre pop préférée Il me reste ensuite celle de Luna Qui est aussi une pop juste super super détaillée Parce que pour réussir à faire L'espèce de masque chapeau qu'elle porte Casquette bizarre C'est super dur Et ils ont quand même réussi à le faire Et à laisser dépasser ses cheveux derrière Ils auraient pu faire la facilité Et couper ici Mais non ils ont fait ses cheveux là Et ils l'ont totalement habillé comme Luna quoi En violet Avec du bleu Avec du rose Enfin elle est juste trop 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 bien faite Ils ont même fait sa bague Elle est juste trop 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 belle En supporter comme ça Supporteur Supporter Elle est juste trop 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 classe Et je la surkiffe Pareil elle a la tête juste super lourde Donc elle tombe en arrière Mais heureusement ils ont fait un petit Un petit quelque chose pour son pied dessous Afin de pouvoir la tenir Mais juste regardez moi La beauté de cette pop Elle est juste tellement tellement belle J'adore vraiment celle de Luna Elle est hyper classe C'est pas mon personnage préféré Bien que c'est un personnage que je trouve hyper intéressant Hyper développé Et qui mériterait d'avoir une place plus importante Un petit peu plus comme il l'a dans les livres Mais j'aime beaucoup beaucoup Luna Sa folie Et son côté Elle est dans un autre monde Et je trouve ça trop trop bien Et c'est une très belle carapace d'ailleurs qu'elle a Et regardez moi Ses habits qui se sont trop trop bien refaits Et carrément à son effigie Ensuite on a trois pop que j'aime juste tellement C'est les trois dernières que j'ai eues C'est celles qui viennent du swap que j'ai fait avec Nin Et elles sont tellement tellement jolies Mais je les aime trop Donc j'ai deux malfoilles et le Snape Mais alors Snape j'aime trop Je le voulais depuis longtemps le petit Rogue Pareil Sa baguette elle ressemble plutôt pas mal à celle de Rogue Parce que bon voilà elle est relativement simple Et la lame elle est noire en particularité Voilà ses cheveux, sa cape C'est totalement Rogue quoi On reconnait très 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 bien Rogue Et il n'y a pas besoin de faire des excentricités Pas besoin de faire des excentricités Pour nous faire comprendre que c'est Rogue Et regardez moi La pop de Snape Qui est juste trop 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 belle Je la surkiffe Ils l'ont fait relativement pâle lui aussi d'ailleurs Mais la pop est tellement 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 bien refaite Je la surkiffe vraiment Avec la petite baguette qu'ils ont fait On voit pas grand chose Mais super jolie pop Que j'aime beaucoup Ensuite on a du coup celle de Lucius Et celle de Drago Alors Drago a les cheveux un peu plus clairs que celles de son père Que ceux de son père plutôt Drago ils l'ont fait en uniforme serpentard Avec sa baguette Et euh... Pareil vu que sa baguette est relativement simple Au final et ben ils l'ont bien refaite Ils lui ont fait un petit blond tranquillou Des sourcils normaux Et voilà cravate et logo de serpentard En plus quand je vous la montre Vu qu'il y a tous les éclairages et tout Ils paraissent carrément transparents Presque les pops Mais ils sont... C'est vrai qu'ils sont relativement très clairs quand même Ils ont fait des pots relativement en clair Et du coup voilà Rogue Euh... Voilà Drago Et on peut même voir Je sais pas si on verra Oui voilà là normalement on va voir Son petit uniforme totalement serpentard Et ça je trouve que c'est des détails vraiment cool Et c'est chouette qu'il soit allé jusque dans les détails Pour serpentard avec sa robe et tout ça C'est trop beau Et la dernière que j'ai c'est celle de Lucius J'aime tellement cette pop Ils lui ont pas fait de bouche Et du coup on a l'impression qu'il tire la gueule Et ça lui va tellement tellement bien Ils ont super bien refait son uniforme Qui va jusque dans le... Jusqu'au niveau du doigt là Avec la bague et tout Je trouve ça hyper bien fait Pareil ils lui ont fait une coupe un peu à la Drago Un peu plus longue Plein de détails sur sa cape Et c'est surtout la baguette qu'ils ont refait Ils ont refait tellement bien le manche de sa baguette Et ils auraient pu faire un truc tout simple Et ils ont bien fait la canne baguette de Lucius Malfoy Et la mise au point Tu boudes ou quoi Et du coup c'est trop 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 cool Vraiment il faut que je vous montre les détails De la baguette qu'ils ont refait Elle est juste canonissime Et tellement tellement bien refaite Je sais pas si on verra bien tous les détails Et donc du coup voilà pour la dernière pop que j'ai Celle de Lucius Malfoy Voilà pour cette vidéo pop Merci beaucoup de l'avoir regardé N'hésitez pas à me laisser vos retours dans les commentaires A me dire laquelle vous préférez Et puis voilà moi je vous retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Merci beaucoup de l'avoir regardé N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu On se retrouve sur les réseaux sociaux N'hésitez pas à me dire vous quel pop aussi vous avez Dans les commentaires en plus de votre préféré N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste ici Ou retrouver ma précédente vidéo juste là Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Prenez soin de vous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz